bismillahirrahmanirrahim je vais vous parler sur les leds de l'automate à 7200 sur la signification de tous les leds et surtout je vais vous parler les termes de leds de l'hélicat au niveau de programmation step set ou alors au niveau de supervision donc pour première partie je vais vous parler sur la signification de tous les leds sur les leds de l'automate à 7200 donc je vais vous parler je vais vous parler sur les leds de l'automate à 7200 parmi les indicateurs où l'on va les leds de l'automate à 7200 il y a un leds de l'automate donc je vais vous parler je vais vous parler de l'oranger je vais vous parler de l'automate c'est l'oranger, c'est pas le jaune mais bon je vais vous parler de l'automate donc le ranger de l'automate c'est l'état en état de l'arrière si l'automate il y a un lard je vais vous parler de l'automate à l'état ma marche quel client entre les régions donc l'interdence on indique que le sécu est à l'état mis en haut c'est-à-dire le tomate quel mètre il va passer en intitulé tel l'état arrêt il va passer en état ma marche donc je trouve par exemple la main à notre test ok je trouve le tomate interne il va y avoir donc voici le tomate interne ok il y a un lard stop avec le champ il va y avoir donc pour indiquer que le tomate est en marche par exemple je trouve le tomate interne il va passer au mode stop ok avec le tomate il va passer entre en jaune l'oranger donc il y a un mode stop stop ok je parle du mode stop le mode marche donc il va clignoter entre orangé et vert et vert voilà clignoter entre vert c'est-à-dire il est en marche donc le lait de lumière il va indiquer le tomate il est en marche ou en marche arrêt alors le lait de lumière il y a un lard lait de lumière il y a un lard donc il y a l'erreur sans signification l'erreur sans signification l'erreur sans signification donc je trouve l'année le lait de lumière l'erreur sans signification l'erreur donc rouge le clienton indique une erreur telle qu'une erreur interne dans le cpu une erreur avec la carte mémoire une erreur au niveau configuration module non concordant voilà état d'effectuer ta module module donc rouge continue ce que ça n'est en même temps d'effectuer donc regardez pour ce sujet à l'erreur car il y a une configuration râle ta ou la module mouche c'est-à-dire le cpu c'est-à-dire le module ne répond pas voilà au niveau de la carte mémoire ou alors au niveau de la configuration ou alors au niveau du cpu c'est-à-dire on va t'en rajouter matériel je dois dire l'ignoté l'ignoté ok par exemple l'année qu'un dit erreur au niveau de configuration on va intervenir un module au niveau de la configuration j'ai l'année qu'est-ce qu'il va faire vert donc l'automate convert c'est-à-dire on marche mais bon au niveau d'erreur il va tenir l'ignoté ok par exemple un dit cpu j'ai l'année module 8 entrées numériques réellement le module est-à-dire le module est-à-dire un module 8 entrées donc l'année réellement est-à-dire 8 entrées c'est-à-dire un module défectueux il va afficher donc l'année est-à-dire le module est-à-dire 8 entrées c'est-à-dire le module est-à-dire le module est-à-dire le module est-à-dire défectueux car il n'a pas le trouvé au niveau de la configuration donc l'année on chauffe l'état dans l'automate interne donc on va en mode chauffe l'année l'automate est-à-dire en mode marche mais bon l'année il clignote fréquence 2 heads pour indiquer là où l'année forme un problème au niveau de la configuration au niveau module ou alors au niveau du cp au niveau de la configuration donc l'année forme un problème au niveau de la configuration dans les modules et les marques donc l'année l'automate est-à-dire en marche il clignote erreur bla bla et on va voir ce qui est il y a un problème au niveau du cpu je m'attends à avoir des problèmes au niveau du cpu par exemple l'année cpu mais réellement il y a bien par exemple un cpu 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 Donc, quelle version de configuration de CPU est inconnue ou incompatible ? L'automate est en marche. Pour indiquer à la configuration, les modules de l'automate ne répond pas. Quel est le problème au niveau de la CPU ? Pas l'erreur, mais l'actualité en rouge, par exemple. Terminé. Donc, on chauffe le total de l'automate. L'erreur clignote pour indiquer la CPU. La CPU est en marche. On va travailler avec la CPU qui n'a pas de CPU. OK. On va mettre la CPU. On va mettre la CPU, on va mettre la CPU. 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 Il dit que cette CPU adose d' gauche. On est mettre la CPU. Il dit qu'il va indiquer. Bon ! Bonjour ! C'est à dire que si tu ne veux qu'il y en a pas, il s'agit de un arr suitable . C'est-à-dire que nous avons une carte, une mémoire et un loton Par d'autres lettres, par exemple, c'est un lettres Link C'est pour signaler qu'une connexion a été établie avec un succès C'est-à-dire qu'une connexion a été établie avec un succès Elle est en réseau ou elle marche en réseau Par exemple Par exemple l'année C'est-à-dire Link l'année Par exemple, on réseau Avec un PC, ou l'automate, ou le panel, ou l'automate Il est en réseau Il y a 4 réseaux de la technique Il est en réseau Dans l'autre côté, on réseau C'est un indicateur Un indicateur notre automate C'est un mode communication C'est en réseau ou en réseau Par exemple, on réseau C'est-à-dire Oranger Il est RXTX C'est-à-dire que l'automate est en train de faire C'est-à-dire l'échange de données entre l'automate Ou entre l'opc ou autre panel Ou l'autre autre automatique C'est-à-dire qu'il est en train de changer de données Ok ? Donc là, il ne faut pas